Et on parle cinéma évidemment, et rencontre, rencontre avec Stéphane Brisé, avec ce film dont on a parlé la semaine dernière, ce film s'intitule Hors Saison. Oui Philippe, alors Stéphane Brisé nous avait habitué ces derniers temps à des films durs et âpres sur le monde dans l'entreprise, avec notamment Un autre monde, En guerre et la loi du marché, tous les trois avec Vincent Lindon, et il revient dans un registre différent avec Hors Saison, un film doux, poignant et parfaitement romantique, avec Guillaume Canet dans le rôle d'un acteur hyper connu, à bout de souffle, qui s'accorde une pause pour faire le point dans un hôtel Thalasson en Bretagne, là il va croiser son ancien amour, et ça remettra beaucoup de choses en question. Alors c'est poignant, c'est romantique, ça je l'ai déjà dit, mais plus surprenant, c'est souvent drôle, interview. Stéphane Brisé. Bonjour, je suis Stéphane Brisé, et je suis sur Aime le Média. Les gens ne savent pas que je suis très drôle en fait, ils pensent que je suis un mec hyper cyniste, qui fait des films de conflits sociaux, et non, non, mais moi j'aime bien marrer, j'aime bien faire marrer, et j'ai même un côté assez potache, alors c'est pas un humour potache que je mets dans le film, mais on rit beaucoup, notamment dans toute la première partie du film où Guillaume Canet qui joue un acteur connu qui vient en thalasso réparé un peu de sa psyché abîmée. Il est dans un monde, dans un endroit trop grand, trop luxueux, trop toque, et il est confronté à des choses qui sont très légèrement décalées, entre des appareils qui ne fonctionnent pas comment on rêverait qu'ils fonctionnent, un prof de gym qui lui dit des trucs un peu abscons, qui ne sont pas complètement cons, c'est un peu du Jean-Claude Van Damme, quoi. Jean-Claude Van Damme, il est un peu ridicule dans sa façon de le dire, mais ce qu'il dit n'est pas complètement stupide. Salut ! Salut ! Ça va ? Oui, ça va. Tu fais quoi, toi ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Dans la vie ? Je suis comédien. J'ai fait des films avant la loi du marché qui mettaient en scène le couple, la famille, les rapports compliqués entre un fils et sa mère, entre une fille et son père, tout ça je l'ai beaucoup creusé. Il y a eu cinq films avant la loi du marché. C'est vrai que la loi du marché, Anger un autre monde, c'est des films qui ont pris, c'est super, ils ont été beaucoup vus, il y a eu pas mal de succès pour ces films. La problématique de ces personnages vient de la brutalité du monde. Là, mes personnages ne vont pas forcément super bien parce qu'on fait des films avec des trains qui arrivent en retard, pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc ils ne vont pas très bien, mais leur problématique est totalement, est intime, elle n'est pas liée à la brutalité du monde. Tu vas se mettre dur ? Ça va. Est-ce que vous pourriez faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît ? Une deuxième ? Pour jouer quelqu'un de connu, il me fallait quelqu'un de connu, donc il y en a d'autres, évidemment, mais il y a quelque chose sur l'Iguimkané qui me touche beaucoup, c'est sa mélancolie. C'est quelqu'un qui est pourtant très vaneur, très drôle. Et c'est d'ailleurs toute cette panoplie de choses qu'il a réussi à mettre en place pour masquer une vraie grande mélancolie, quasiment de la tristesse même. D'ailleurs, ce n'est même pas quasiment parce qu'il dit lui-même dans les interviews, je suis né triste. Alors moi, je dis je suis né mélancolique, et puis c'est ce qu'on met autour pour masquer ça, pour être socialement un peu pas trop plombant pour le reste des gens. Il fait partie de ces gens, comme Albar ou Arvareur, qui sont passionnants à regarder. Vous mettez la caméra, puis après vous écrivez une histoire, mais c'est des gens passionnants à regarder. Alors ? Allô, Alice ? Je n'étais pas surprenant de contacter. Non, je suis très open. Il y a quelque chose, évidemment, hors saison, de complètement éteint. Les rues sont vides, les rideaux sont tirés. Je trouve que c'est infiniment poétique. Je rêvais depuis longtemps de le filmer. Mais en même temps, la mer, elle cogne, quoi. Et donc, il y a un décalage énorme entre quelque chose de complètement endormi. Il s'est passé quelque chose avant dans cette ville. Il se passera quelque chose après, mais pendant quelques mois, tout retient sa respiration. Ou tout reprend son souffle. Et à côté de ça, la mer peut être très, très brutale. Je pense qu'il y a quelque chose de la représentation de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose d'endormi, à ce moment-là de leur vie. Et en même temps, à l'intérieur, ça gronde. Mointre-moi. Comment te t'excuserai ? Hors saison 2, c'est fabrisé au cinéma. A voir absolument. Merci, Thomas Lécuyer, pour cette rencontre et cette interview. A voir ou revoir sur mlemedia.ch et sur l'application My Canal. Musique signée Vincent Delerme. Vous avez l'oreille, cher Philippe. C'est effectivement Vincent Delerme. Vincent Delerme. Hors saison. Vincent Delerme qui signe la musique de ce très joli film. Enne-le-médi-a. Enne-le-médi-a.